Après avoir tenu en échec les lions de la Teranga du Sénégal, les éperviers du Togo sont mis à l'épreuve. Une nouvelle fois, cette fois-ci, ce sera face à la Namibie dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les éperviers sont éliminés depuis, mais qu'est-ce qu'on doit observer dans cette rencontre ? Dans quelle configuration ces éperviers doivent se tourner ? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse la qualité sportive africaine. Ici, tu l'as pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Ce lundi, les éperviers jouent leur ultime rencontre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Un match bonus qui permettra d'observer certaines configurations au niveau des éperviers de Togo. Comment est-ce que la sélection nationale du Togo doit se retrouver après ce match nul ? Parmi les configurations qu'on va forcément regarder, c'est déjà le 11 de départ pour voir s'il y a eu des changements. Si on va, par exemple, donner du temps de jeu à certains joueurs ou bien si le sélectionneur va décider d'être sur cette dynamique. Se poser sur cette base qui a permis vraiment d'avoir quand même des choses positives face au Sénégal et de pouvoir continuer par progresser. De mon avis, il va falloir qu'on puisse maintenir ce qui a marché avant d'essayer de corriger ce qui a corrigé. Parmi ceux qui ont pu marcher pour moi, c'est le milieu des terrains. On a vu vraiment un milieu intéressant. Les joueurs offensifs également ne continuent pas à pousser, même si à un certain niveau, ils ont pêché en termes de finition. Mais aujourd'hui, la grande interrogation, ce sera forcément la défense, le comportement de la défense. Et encore cette fois-ci, observer les prestations de Ouro Neniwasiou. Parce que pour moi, ça risque d'être quand même difficile de voir un autre gardien à la place de Ouro Neniwasiou. Malgré le but encaissé à la dernière minute, je pense que dans l'ensemble, face au Sénégal, il a été intéressant. Et donc, face à la Namibie, il faudrait, oui, être dans la joie, dans la satisfaction de ce nul face au Sénégal. Mais se projeter, espérer viser vraiment une victoire, une victoire qui permettra vraiment à Paulo Duarte de pouvoir être sûr de ses acquis, être sûr de ses progrès, être sûr qu'il est en train vraiment de faire un bon travail et sûr de ses éléments pour l'avenir. Et comme je le disais, normalement, ces deux confrontations pouvaient permettre aux sélectionneurs d'observer les nouveaux. Et malheureusement, le constat que je fais, c'est que pour certains qui arrivent, on n'arrive pas à les mettre dans les effectifs en même temps. Est-ce par difficulté administrative ou par constat de leur niveau? Parce qu'il ne s'agit pas d'amener des joueurs pour les amener, mais il faut pouvoir vraiment les jauger pour qu'à l'heure du démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, que les éperviers soient déjà au rendez-vous. Après, on reviendra forcément sur l'après-éliminatoire de la Coupe du Monde, parce que pour moi, il y a un gros chantier qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas stopper tout derrière le match face à la Namibie. On en parlera forcément après, mais pour moi, dans cette configuration, il faudrait forcément qu'on puisse revoir ces éperviers déterminés, ces joueurs engagés à pouvoir défendre les couleurs, toujours présents au duel et qui sont vraiment très vifs. Il faudrait faire extrêmement attention. Contrairement à la sélection sénégalaise, qui malheureusement n'est pas autant rapide, on est en face d'une sélection namibienne qui sait jouer très rapidement et qu'il va falloir vraiment faire extrêmement attention avec cette sélection. Et donc, pour moi, ça reste parmi les configurations qu'il faut observer et permettre vraiment de pouvoir réussir. Quel est ton avis par rapport à cette rencontre? Est-ce que selon toi, il va falloir être prudent ou foncer, chercher la victoire à tout prix? Laisse-moi un commentaire par rapport à ton avis. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. On a beaucoup de choses à se dire. La canne arrive. Est-ce que tu veux faire partie des retardataires? Non. Et je tiens à dire sincèrement merci à toute la communauté ivoirienne. Je parlerai forcément de vous, à toute la communauté sénégalaise également. Je suis très heureux de faire partie des vôtres. Et donc, on reste toujours ensemble pour pouvoir continuer par analyser les sujets sportifs ayant trait au continent africain. À la prochaine.